Voici la caravane du Seignancs, recouverte à tous, merci ! Les assises du Seignancs, c'est un grand moment qui va nous permettre de venir à la rencontre des habitants du Seignancs, essayer de recueillir à la fois leur niveau de connaissance sur la communauté de communes du Seignancs, bien sûr, mais également construire avec eux le Seignancs de demain, essayer de voir dans les domaines que l'on a retenus comme prioritaires leurs points de vue, leurs attentes et leurs besoins. Les domaines que nous avons retenus sont de l'ordre de cinq domaines. Le premier, c'est la transition écologique. Le deuxième, le développement économique, suivi de l'aménagement du territoire, des nouvelles solidarités, ainsi que de la culture avec l'identité culturelle du Seignancs. On part du principe que le développement d'un territoire doit s'appuyer sur les avis des habitants et des acteurs de ce territoire. Nous nous sommes déplacés sur l'ensemble des communes du territoire à l'aide de ce que nous avons appelé la caravane du Seignancs. Nous avons interrogé plusieurs centaines d'habitants sur leur perception du Seignancs et nous avons échangé sur les projets pour le territoire. Nous avons aussi souhaité que les habitants puissent participer directement via une plateforme numérique entièrement dédiée aux assises du Seignancs. Chacun pouvait y trouver toutes les informations des initiatives, donner son avis, proposer des contributions. Pour réfléchir collectivement sur la nécessaire transition écologique et les moyens qui sont les nôtres, des visites de sites, des conférences, des ateliers avec les jeunes, des rencontres ont été organisées. On a des jeunes générations motivées qui sont quand même certaines dans une démarche un peu plus agroécologique pour ce qui est de cultiver les sols. Et puis, on a ce problème de l'accès aux fonciers. On m'a fait venir un ingénieur agronome spécialiste sur les sols. On a fait plusieurs tarotages pour voir un peu ce qui se passait chimiquement dans le sol. Et être indépendant, c'est quelque chose de très important. Et voilà, revenir aux valeurs anciennes avec des produits de qualité et circuits courts. Beaucoup d'humains aussi qui reviennent. On est en train de créer un lieu culturel autour du monde de paysans, autour du maraîchage, arboriculture et élevage. On chauffe aujourd'hui une quarantaine de bâtiments. C'est à peu près 3000-3500 équivalents logements. C'est un projet qui se développe tous les ans. Tous les ans, on a de nouveaux abonnés, de nouveaux bâtiments qui viennent se raccorder sur le réseau. Donc, c'est un projet qui vit, lui aussi, sur la durée. La méthanisation, c'est remplacer la place de la vache par une cuve qui est fermée et étanche. On peut mettre aussi de l'herbe ou de l'ensilage de maïs, d'ensilage d'herbe et tout ça. Et aussi avec le fumier et le lisier, les bactéries travaillent et ça dégage les méthanes. On est un restaurant solidaire, un restaurant d'insertion. Dans notre cuisine, nous fabriquons tous les jours environ 5000 repas par jour pour des enfants, des personnes âgées, des crèches et des entreprises. D'élaborer ces menus avec une base de produits locaux essentiellement. Les jeunes, on cherche à avoir des informations, on cherche à faire en sorte de recycler, de savoir comment revaloriser leurs déchets. Ça devient quand même un sujet important et qu'eux, étant donné qu'ils sont les prépuisseurs du tout, sont dans la suite logique. Pour réfléchir collectivement au développement du territoire, des conférences, des ateliers, des soirées ludiques et visites de sites ont été organisées. Quand je marche sur une dune, ou qu'elle soit, dans le littoral, je risque d'abîmer ce qui s'appelle la végétation. C'est-à-dire le gourbet, l'œillet des dunes, le liseron des sables. La question, c'était donc, quelle place donne-t-on à la voiture en circulation, dans la circulation ? La question était reformulée, quelle place laisse-t-on, en fait, à la voiture ? L'idée, c'était plutôt, dans les trois groupes, d'essayer de voir comment on peut essayer de réduire cette place de la voiture dans la circulation, laisser plus de priorité aux autres modes alternatifs, y compris les modes alternatifs transport collectif. La question du service public, elle est aussi au cœur de ces questions de transition. Il y a un deuxième enjeu qui est important, c'est le développement des inégalités et, en fait, on voit bien qu'on ne peut pas traiter la question environnementale sans traiter la question sociale. Pour nous, aujourd'hui, ces assises, c'est l'occasion de rencontrer également la population, d'être à leur contact et d'entendre leurs besoins, leurs attendus, en fait. L'aménagement du territoire, en apparence, c'est très technique, mais tout le monde a un avis sur cette question. Tout le monde a envie d'améliorer son cadre de vie, son quotidien. Nous avons aussi organisé un concours photo pour que les habitants nous montrent les espaces qu'ils apprécient et souhaitent voir préserver. Offrir de bonnes conditions de vie aux habitants, cela passe aussi par un développement harmonieux du territoire avec des commerces, des emplois, mais aussi des activités de loisirs et touristiques. Avec les acteurs d'Internet, il faut se remettre en question. Et remettre en question, pour moi, pour les commerçants, c'est d'abord éviter et arrêter de raisonner pour leur propre paroisse, pour leur propre commerce, c'est-à-dire commencer à tendre la main et travailler en forme de complémentarité. Par exemple, un marchand de vin peut être complémentaire d'un marchand de chocolat. Un marchand de fleurs peut être complémentaire d'un marchand de fromage. Il faut inventer des complémentarités parce que le consommateur d'aujourd'hui, il va être séduit par ces bizarreries qui deviennent aujourd'hui très vertueuses que quand on achète un produit, on n'achète pas un fromage, on achète une expérience ou une histoire d'un fromage. On a un magasin de producteurs, donc on vient de monter, qui va se situer à la zone sous-spèce à Saint-Martin-la-Signance. Dans les neufs où nous sommes, on a tous un jeune qui s'est installé dans nos exploitations. Et je pense qu'on pourra, au niveau du territoire, redévelopper une autre agriculture, plus nourricière je pense pour le secteur ici, et qui sera aussi beaucoup plus saine. Un touriste, c'est rien d'autre qu'un habitant éphémère. Donc si on fait de l'information pour lui, autant que cette information, comme on voit sur nos éditions ici, sur nos cartes, dans le champ de la randonnée, la liste des producteurs locaux, toutes les modalités de transport à pied, en vélo, etc. Donc cette info-là, elle est aussi disponible pour les habitants. Pour nous, l'enjeu, c'est de répondre aux besoins du territoire au travers du niveau de l'ESS. Donc effectivement, on regarde ce que les assises vont pouvoir faire émerger comme besoins nouveaux. Ça va certainement alimenter nos réflexions et nos démarches. Lors du Forum du Seignance, les acteurs du territoire et les structures qui travaillent au quotidien à l'accompagnement des habitants ont tous répondu présents. On accueille 86 équivalentaires en plein sur 5 secteurs d'activité, espace vert, cuisine pâtisserie, entretien des locaux, entretien du linge et sous-traitance industrielle. Certains ne savent pas en habitant à proximité que l'on propose ce genre de prestations aux particuliers. Nous, on travaille beaucoup sur l'implication des jeunes sur leur territoire. Ces assises ont aussi ce rôle de refédérateur et de recréer du lien et du visuel avec nos publics. Le problème d'égalité entre les femmes et les hommes et surtout les problèmes de violence touche tous les territoires, touche toutes les populations, indépendamment de la catégorie socioprofessionnelle ou du lieu d'habitation, les campagnes, les villes, tout le monde est conservé. La question des nouvelles solidarités a été mise en lumière lors d'une soirée théâtrale et participative. Nous avons une personne âgée qui a besoin de formation à la formation. Vous allez ouvrir l'ordinateur. Il faut le faire vivre. Je ne sais pas si je lui donne un... Vous appuyez sur un bouton. Ah ! Le bouton ! Non pas celui-là, celui-là, regardez. Celui-là avec le rond et le bâton. Voilà, c'est ça. D'accord, j'appuie donc. Il y a des questions importantes qui se posent à notre société et à notre planète. C'est bien qu'on y réfléchisse collectivement. Nous avons souhaité savoir ce qui compose l'identité culturelle des habitants du Seignance. Ses traditions, son histoire, mais pourquoi pas aussi ses pratiques sportives. Un début d'analyse à poursuivre. Et bien voilà, donc les assises sont maintenant terminées. Il s'agit de faire le bilan bien sûr. Malgré la crise sanitaire, plus de 1000 personnes se sont mobilisées pendant les mois de printemps. Jusqu'à l'été. Donc 1000 participants pendant les caravanes, à l'occasion des diverses initiatives qu'on a pu prendre. Et au moment du forum qui a clôturé cette première partie des assises du Seignance, on va faire en sorte que cette démarche citoyenne soit vraiment une façon de faire au niveau de la communauté de communes, qui enrichissent les projets portés par les élus, mais au service des habitants et des acteurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.